Le travail est un honneur, louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, il dit « Ouvrez, car Allah va voir votre voix, de même que son messager et le croyant, et vous serrira mener vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors, il vous informira de ce que vous faisiez. » J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique son soukain associé, et que notre maître Mohamed est son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'islam regarde le travail avec glorification et honneur. Le travail est le moyen de progrès et de prospérité. Contempleant le noble Coran, on y trouve un appel explicite à travailler par lequel se réalise l'urbanisation de l'univers et l'apport du bien au monde entier. Allah, gloire à lui, dit « Celui qui vous cria de la terre et vous demanda de la peupler, celui qui vous assumit la terre, parcourait donc ce grand désotendu, mangez de ce qu'il vous fournit. » Et puis, quand la salade est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup à Allah avant que vous réussissiez. Vous, l'importance du travail, l'ordre vient l'exiger tout de suite après l'ordre d'accomplir la salade. Lorsqu'il terminait l'après de vendredi, il allait se mettre du bout devant la porte de la muscée et disait au Monseigneur « J'ai reprendu ton appel à compléter ta perrière et partir travailler comme tu m'ordonnes. Accorde-moi subsistance de ta grâce, tu es le meilleur pourvoyeur. » La sonnette prophétique, à son tort, abonde de l'appel à travailler sérieusement tant que le travail est un honneur qui préserve à l'homme sa dignité. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Le meilleur gain est la vente et le travail de la propre main. » Il dit également « Si l'un des vous portent une balle de bouche sur son dos, c'est la lui vaut mieux de tendre la main à quelqu'un qui lui donnerait ou lui empêcherait. » Soufiane Sauri, qu'Allah l'agrée en sa miséricorde, passait par des gens assis dans la sainte mosquée et l'air disait « Pourquoi êtes-vous assis ? » Il répondait « Que pouvez-vous nous faire ? » Il disait « Cherchez la grâce d'Allah et ne soyez pas un fardeau sur les musulmans. » Comme Allah l'agrée dit « Il ne sait point que l'un des vous réunissent à chercher de gagner sa vie. » Il dit « O Allah, accorde-moi la subsistance. Le ciel ne pleut pas ni our ni argent. » Vot l'honneur et l'importance de travail, les prophètes travaillaient de leur propre main. Le prophète « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui » dit « David n'y mangeait que du travail de sa propre main. » Zachariah était charpentier. Notre prophète « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui » travaillait de sa propre main et était au service de sa famille. Aïcha, qu'Allah l'agrée dit « Le messager d'Allah coordonnait ses sembles et causait ses habits. » Le prophète « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui » nous ordonnait de travailler jusqu'au dernier supire en disant « Seuleur arrive alors que l'un de vous tient un petit palmier s'il pourrait ne se lever avec d'eux avant de la planter qu'il le fasse. » Parmi les aspects de l'honneur de travail est le fait que le sharia islamique donne à celui qu'œuvre pour gagner sa vie et celle de ses enfants la rétribution du martyr. Le noble Coran assoucie le travail et le sacrévisse dans le sentier d'Allah et d'autres parcourent la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres combattent dans le sentier d'Allah. Un homme si vigoureux passa un jour par les compagnons du prophète et l'admirèrent et dirent « Il vaudrait mieux que cela soit dans le sentier d'Allah. » Le prophète « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui » dit « S'il travaille pour nourrir ses enfants, il est donc dans le sentier d'Allah. » « S'il travaille pour assouvir les besoins de père et mère vieux, il est donc dans le sentier d'Allah. » « Il sort travailler pour gagner sa propre vie, il est donc dans le sentier d'Allah. » « S'il travaille pour son épouse, il est donc dans le sentier d'Allah. » « Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. » « L'islam nous demande non seulement de travailler, mais aussi de perfectionner le travail pour chercher l'agrément d'Allah. » « Qui promit quiconque perfection son travail de l'immense rétribution en disant « Ceux qui croient y font des bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » « Allah aime quand perfection le travail, le prophète dit « Certes, Allah aime que si l'un de vous mène une œuvre qui le perfectionne. » « La fidélité du travail et la responsabilité de tout travailleur font questionnaire ou responsable. » « Il faut y observer les ordres d'Allah, gloire à lui. » « Allah dit « Certes, Allah vous observe parfaitement. » Interrogé au sujet de la foi parfaite, le prophète dit « C'est le fait que Tadour, Allah, comme si tu le vois, si vraiment tu ne le vois pas, certes, il te voit. » « Oh Allah, nous t'en pleurons de nous diriger vers les bonnes œuvres et de panier notre Égypte et tous les pays du monde. » « C'est le fait qu'il y a un retour tout mal. » « C'est le fait qu'il y a un retour tout mal. »